Bonjour, moi c'est Jordan, varié, je suis le directeur opérationnel France pour le groupe La Bonbonnière. Moi mon rôle c'est de former les nouveaux directeurs, je les accompagne sur le terrain, leur montrer nos process, notre cahier des charges entre guillemets, toutes les procédures qu'on a en interne, comment se servir, enfin bref, je m'occupe de toutes ces parties-là avec les nouveaux directeurs, en plus je fais les audits en interne, on fait des audits en interne où je me déplace et je fais des rapports pour dire ça ça va pas, ça ça va très bien, tu peux t'améliorer comme ça, là comment tu peux faire ? Les fils à maman et le clan maman font partie du groupe qui s'appelle La Bonbonnière, donc voilà qui est le groupe et on a deux marques fortes, le clan des mamas et les fils à maman. Les fils à maman c'était créé il y a à peu près 12 ans. Le principe c'est une cuisine d'enfance, on va te remploger dans ton enfance, c'est-à-dire on va te mettre des coquillettes, cordons bleus, par exemple sur nos plafards, tout est fait maison et tout est que des produits frais. On a, à part les glaces, très peu de produits surgelés. Et là on a une deuxième marque qui est le clan des mamas, qui est plus jeune, qui a que 5 ans maintenant, on est sur de la pizzeria italienne, donc une trattoria avec des pâtes et des pizzas, cocktails, produits que italiens, forcément importés directement en Italie avec carte des vins uniquement italienne. Conseil pour un restaurateur qui veut se lancer en franchise, je dirais déjà bien s'entourer avec des bons collaborateurs, faire confiance à ses collaborateurs c'est important, de savoir déléguer, ne pas avoir peur de le faire, il faut y aller, il faut tenter, il faut avoir le courage de le faire, de mettre les outils de contrôle au bon endroit, c'est vraiment ça qui est important. Si tu veux te lancer dans ce genre d'aventure, il faut apprendre à qu'est-ce que je dois identifier, qu'est-ce que je dois contrôler, qu'est-ce qui est important ou pas pour le bon fonctionnement ou le bon développement de mon réseau. Les deux points de contrôle importants pour moi, tu as tout ce qui est masse salariale, qui est vraiment les achats aussi et l'hygiène. Ça va être pour moi les trois plus gros importants, c'est-à-dire la masse salariale qui est à faire attention, donc bien contrôler ça, tes achats, savoir si tu achètes au bon prix, s'il n'y a pas trop de pertes, est-ce que les ratios sont bons, est-ce qu'il n'y a pas un problème de portions, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses, faire des bonnes rotations de stock, par exemple. Et dernier point, l'hygiène aussi qui est extrêmement important à contrôler. Si tu arrives à mettre les bons points de contrôle avec les gens de confiance autour de toi, tu peux facilement développer un réseau. Pourquoi on a choisi Octopus ? Je trouve que l'application est bien faite, bien pensée, c'est assez simple, c'est un gain de temps important pour nos hommes de terrain et pour nous au siège, c'est génial parce qu'on a un visuel sur l'intégralité de nos restants extrêmement rapidement. Je peux regarder ce qui s'est passé à Bordeaux, pourquoi on n'a pas fait ce rejet de température ou pourquoi il y a eu un problème à l'extense. Quand le contrôleur cherchait une date, c'était un peu compliqué parce qu'il avait un mois complet, donc tu vois, c'est des choses qui étaient pénibles avant. Et en fait, depuis Octopus, même la transmission de cette chose-là, je pense, est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on exporte un fichier Excel, on envoie, c'est très rapide, enfin, mine c'est fait. Je pense que ça rassure aussi les conneurs. Ils voient qu'il y a une application sérieuse derrière et ça les rassure. Ah oui, d'accord, c'est des mecs sérieux. Ils ont envie d'investir dans un moyen pour contrôler l'hygiène et donc je pense que ça doit rassurer un contrôleur là-dessus. On a eu un de nos premiers contrôles d'hygiène depuis qu'on est avec Octopus et tout s'est très, très bien passé. Une heure plus tard, moi, je sortais toutes les données qu'il y avait besoin et c'était très rapide. L'avantage aussi qu'on avait besoin de nous pour un groupe comme le nôtre, c'est aussi que nos gars soient un peu accompagnés, mais pas que par nous, tu vois, parce que des fois, et le suivi aussi qui je trouve qui est extrêmement bien. Faire des points de temps en temps avec les équipes sur le terrain pour voir pourquoi est-ce que tu utilises mal l'application. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et tout ce qui est SAV, le chatbox, vraiment, c'est très pratique. Tous mes directeurs m'ont dit la réponse est quasiment immédiate et le problème est réglé dans la minute qui suit. Donc je trouve ça extrêmement intéressant.